Monsieur Moreau, le 98, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à éviter le dumping des tarifs des aires d'accueil de gens du voyage. Vous connaissez, vous connaissez comme moi, il y a la théorie dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et puis il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que vous avez sur le territoire d'un même département, sans parler de celui d'une région ou même à l'échelle nationale, des tarifs très différents pour l'accueil des gens du voyage. Et quand on ne veut pas accueillir les gens du voyage, on pratique des tarifs très élevés. Et donc cet amendement a pour but d'unifier, d'harmoniser, de réglementer les tarifications des aires d'accueil de gens du voyage pour ne pas avoir de concurrence déloyale ou avoir des pratiques qui seraient contraires à l'esprit de la loi, c'est-à-dire de satisfaire nos obligations. Et donc on renvoie la définition des critères sur la définition des tarifs à un décret en Conseil d'Etat. L'amendement 17, merci de bien vouloir le présenter, s'il vous plaît. C'est M. Moreau. Madame la Présidente, M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur, Mme le ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre les occupations illégales, puisque le vrai problème que les communes d'accueil rencontrent, c'est la gestion des occupations illégales. Et c'est absolument infernal, ça exaspère nos compatriotes et les pousse d'ailleurs dans les bras des populistes. Je voudrais remercier le rapporteur pour avoir suivi une partie des propositions de la proposition de loi qu'Annie Gennevard et moi-même avons déposée au nom des Républicains pour lutter contre ces occupations illégales, en raccourcissant, modestement pour le moment, mais en raccourcissant le délai de recours contre les arrêtés d'expulsion. Il aurait été bien inspiré de suivre également nos recommandations et nos suggestions sur le renforcement des sanctions de ces occupations illégales. Et c'est précisément l'objet de cet amendement qui vise à doubler la peine de prison encourue pour ces occupations illégales en passant de 6 mois à 12 mois et à porter l'amende de 3 750 euros à 7 500 euros. On est là simplement dans un rôle dissuasif de la sanction de manière à prévenir ces occupations illégales qui sont un fléau sur l'ensemble du territoire national. Alors là, il ne s'agit pas du renforcement des sanctions des occupations illégales, mais il s'agit d'écrire dans la loi que le préfet informe régulièrement les maires concernant l'évolution des occupations et des décisions prises. Il ne faut pas omettre le rôle du préfet dans la gestion des gens du voyage. C'est une responsabilité de l'État. L'État ne peut pas, sans discontinuer, se reposer sur les élus locaux, les bonnes à tout faire de la République qui doivent gérer tous les problèmes de la nation. Et donc l'État doit prendre sa responsabilité et cet amendement a pour but de rappeler le rôle éminent de l'État en la matière et donc le rôle d'information du préfet à l'égard des collectivités et des bonnes à tout faire de la République. Arrivons donc au 91. M. Moreau. Mais oui, M. le rapporteur avait convenu de réduire le délai d'examen et de recours de l'arrêté d'expulsion. Il s'agit ici d'essayer de réduire les délais encore, mais cette fois les délais de décision de mise en demeure, c'est une proposition de bon sens qui vise à faire droit au respect de la propriété, à faire cesser dans les meilleurs délais les occupations illégales. On est vraiment là dans le cadre de l'amélioration assez logique et naturelle des règlements de conflits d'occupations illégales. Je ne vois là rien de compliqué à accepter, même de la part du gouvernement. Je vous encourage à nous encourager, à travailler de manière constructive ensemble et à faire droit au moins à l'une de nos demandes au cours de ce débat. Merci de votre attention et de votre compréhension. Merci, M. Moreau. Oui, simplement, il s'agit de rappeler la responsabilité de l'Etat dans l'organisation des grands passages et on a eu une querelle d'experts en commission des lois sur l'emploi de l'adverbe notamment. Cette rédaction nouvelle qui vous est proposée respecte les souhaits de la commission des lois et donc recueillera, je n'en doute pas, un avis favorable pour la première fois de la soirée du rapporteur. Sous-titrage ST' 501